Musique Après la naissance de Jésus à Bethléem de Judée, au jour du roi Hérode, des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? » « Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus nous prosterner devant lui. » À cette nouvelle, le roi Hérode fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les grands prêtres et les scribes du peuple pour leur demander où devait naître le Christ. Ils lui dirent « À Bethléem de Judée » car voici ce qui a été écrit par l'entremise du prophète. « Et toi, Bethléem, terre de Judas, tu n'es certainement pas la moins importante dans l'assemblée des gouverneurs de Judas. Car de toi sortira un dirigeant qui fera paître Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages et se fit préciser par eux l'époque de l'apparition de l'étoile. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez prendre des informations précises sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir afin que moi aussi je vienne me prosterner devant lui. » Après avoir entendu le roi, ils partirent. Or l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précédait. Arrivé au-dessus du lieu où était l'enfant, elle s'arrêta. À la vue de l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombèrent à ses pieds pour se prosterner devant lui. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Voilà, alors donc là dans l'évangile de Matthieu, assez curieusement, on nous dit simplement qu'on annonce la naissance de Jésus sans dire grand-chose des conditions de cette naissance. Mais en revanche, cette naissance nous est décrite peut-être à travers le regard de ces mages. Donc, voilà, qu'est-ce que Marie-Mathieu a voulu nous dire en nous rapportant cet épisode ? Puis d'abord, évidemment, la première question qui se pose à nous, c'est ces mages. Donc, qui étaient ces fameux mages ? Qui étaient ces mages ? Alors là, on peut gloser parce qu'en fait, on a hérité d'une tradition d'évangile apocryphe et de toute la tradition qui a beaucoup développé cette présence des mages. Alors, on leur a donné des noms, Gaspard, Melchior et Balthazar, à partir de vers le 4e siècle, je crois, quelque chose comme ça. On en a fait des rois. Après, je ne sais plus si c'était Tertullien qui en a fait des rois en disant que pour accueillir le roi de la terre et du ciel, il fallait au moins qu'il soit roi. Et puis, après, on en a fait des personnages aussi symboliques des différents âges. Un jeune, un adulte, un ancien. Et puis aussi, géographiquement, après, on a dit que l'un représentait l'Europe, l'autre l'Orient, enfin bref, et l'Afrique. Oui, effectivement, on dit les trois rois mages, alors qu'ils n'étaient pas trois, qu'ils n'étaient pas rois. On faisait pas, oui. Et puis mages, mages quoi ? Alors, ça fait allusion, bien sûr, à cette tradition orientale de divination, un petit peu, de lecture dans les astres. Et en effet, il y a une étoile, il pense qu'il y aura l'étoile. Alors, c'est en effet, je pense que c'est... Il y a le caractère cosmique de ce fait qui intervient avec l'étoile. C'est-à-dire que l'événement qui a lieu est un événement qui concerne le monde entier. Et ces mages, alors, ça peut être vu comme la sagesse orientale, voire une part universelle, et puis peut-être voire même une forme d'idolâtrie. Tout cela va s'incliner devant ce petit être qui est venu au monde. Et donc, il y a ce caractère universel. On dit souvent que les bergers représentent le peuple d'Israël, et les mages représentent, comment dire, la totalité des nations. Donc, c'est ça. Mais aussi, je pense, la sagesse qui s'incline devant... Alors, la sagesse qui s'incline. Mais avant de s'incliner, peut-être ce qui était... Ah oui, oui. On nous dit, donc, ils ont vu un astre à l'Orient. Mais peut-être que ce qui est le plus remarquable, c'est qu'à partir de ce qu'ils ont vu, ils sont partis, je veux dire. Ils se sont déplacés, ils ont fait un voyage, un long voyage, avec tout ce qui coûte un voyage, enfin, c'est bien, je veux dire, c'est ça. Parce qu'il y avait en eux une attente, un désir, une curiosité. Et moi, c'est cette curiosité en disant quel est le sens de ce qu'on a vu dans le ciel ? On trouvait quel est le sens de cela ? Et allons voir. Là, il y a quelque chose qui est quand même de l'ordre de... Le déplacement, le déplacement vers l'adoration, le déplacement à partir de ce qu'on a vu, observé, pressenti, mais où on ne sait pas très bien mettre des mots dedans. D'ailleurs, au départ, ils n'ont qu'une connaissance très partielle, puisqu'ils vont à Jérusalem. Enfin, je dirais, ils ont... Je dirais... Oui, mais ils suivent l'étoile qui les conduit... Même pas, même pas, même pas. Ils ne suivront l'étoile plus tard. Et là, simplement, ils ont vu qu'un enfant... Ah oui, il arrivera. Et ils vont à Jérusalem. Et ils vont à Jérusalem parce qu'ils pensent que tout naturellement, puisqu'il y a un roi qui doit naître, c'est à Jérusalem qu'il doit naître. Donc, il y a vraiment ce mouvement de la curiosité et d'essayer d'entendre, de comprendre ce qu'ils ont vu dans les cieux. Oui, tout à fait. Là encore, c'est quand même un récit merveilleux, qui est destiné à mettre en valeur aussi l'événement. Parce que, comme vous l'avez bien dit, l'événement, c'est quoi, trois mots ? C'est après la naissance de Jésus. On ne sait rien de plus. Il n'y a même pas de mise en scène de la naissance de Jésus. Non, c'est Mathieu, il n'y a pas. Donc, c'est vraiment la venue de ces personnages un peu fabuleux qui va mettre en valeur la naissance de cet enfant. D'accord. Alors, suivons le chemin de ces mâches. Donc, ils ont vu une étoile. Ils vont à Jérusalem. Et puis là, ils font leur enquête. Ils disent, où est le roi des Juifs qui devait naître ? Et là, on peut croire que, dans un premier temps, ça fait flop. Enfin, je dirais, leur demande de tomber à plat parce qu'à Jérusalem, personne n'est au courant qu'il y ait une naissance. Parce que, justement, comme nous l'avons vu, la naissance est tout à fait ordinaire comme toutes les autres naissances. Et donc, il n'y a rien de particulier dans la naissance de Jésus qui fait qu'à Jérusalem, personne n'est au courant de ce que les mages cherchent. Oui, tout à fait. En plus, ça se passe au moment d'un recensement où les parents ont dû voyager jusqu'à Bethléans. Je veux dire, il y a peut-être d'autres soucis à l'époque. Et il y a néanmoins cette annonce du prophète Miché qui est citée. Oui, alors c'est ça. Non, mais avant même, je dirais, quand on essaie de se représenter l'enchaînement des fêtes, il cherche à Jérusalem, il demande, personne n'est au courant, mais il demande avec suffisamment d'insistance pour que l'information remonte jusqu'au roi Hérode. En disant, Hérode, sais-tu qu'il y a des étrangers qui sont arrivés et qui cherchent un roi ? Et c'est là où Hérode consulte les religieux, les scribes, en disant, c'est quoi cette histoire de roi ? Et donc, là, il y a cette prophétie de Miché ? De Miché. Je crois que c'est de Miché. Qui parle de Bethléem. Enfin, qui dit, ce n'est pas Jérusalem, mais Bethléem. Oui, et c'est là qu'on va voir que c'est ça qui est terrible, c'est que ces mages, finalement, vont être la cause, finalement, d'une tragédie épouvantable. Dans l'Évangile, oui. Dans l'Évangile. Puisque c'est eux, quelque part, qui vont désigner, mais en désignant, ils vont dénoncer la menace pour Hérode. Mais là, il y a un thème qu'on retrouve souvent, notamment dans les contes orientaux, il y a un peu cette tragédie du roi qui apprend que son trône va être menacé et qui... Qui devient meurtrier, quoi. Et qui réagit de façon folle. Enfin, je vais essayer... Voilà. Mais avant cela, donc, il y a une certaine perfidie. Donc, Hérode. Alors, d'abord, quelques mots sur Hérode. Parce qu'après tout, comme vous avez dit, en arrière-fond, c'est quand même un personnage essentiel de cet épisode-là. Oui, en plus, qui est très noirci, quoi. Dans l'histoire, c'est vraiment le tyran sanguinaire, puisqu'il va faire massacrer les enfants. Il a été, non ? Eh bien, je pense. Oui, enfin, je crois que... On n'a pas... En dehors de l'Évangile, je ne crois pas qu'on ait vraiment trace de ce passage. Ah, si, si. Enfin, je crois que... Hérode de Grand... Pas de ce passage, mais de le personnage d'Hérode. Ah oui, oui, oui. Mais je parle de ce passage, oui. On sait que c'était un roi qui était un peu mégalomane et assez sanguinaire, enfin, je veux dire. Oui, mais qui aussi a été un grand constructeur. Absolument, un grand constructeur, absolument. Qui a été aussi un grand monarque, quoi. Donc, c'est toujours l'ambiguïté de le voir. Mais qui était dans la... Dans la toute puissance. Dans la toute puissance. Et donc, dans la hantise du complot, on dit qu'il aurait fait assassiner plusieurs de ses fils et une de ses femmes. Oui, sa femme, déjà. Parce qu'une de ses femmes, elle en a eu plusieurs, oui. Oui, oui. Parce que justement, ce qui donne d'ailleurs, je ne sais pas si c'est une crédibilité, mais enfin, en tout cas, ça correspond bien aux portraits qui en ont fait avec le fameux massacre qu'on a eu tout à l'heure. Donc, Hérode s'informe sur qu'est-ce que c'est que ces mages qu'il cherchent. Et là donc, par les sages, il entend la référence à Bethléem et avec une perfidie totale, il s'adresse aux mages en disant « Quand vous vous retrouvez, dites-moi pour que moi aussi j'aille l'adorer. » Alors que nous savons bien par suite de l'histoire que le projet de Hérode, ce n'était pas d'adorer, mais c'était de massacrer. C'était de massacrer, oui. De tous les petits enfants. Enfin, je veux dire, oui. Et d'ailleurs, les sages, les mages qui sont sages vont lire finalement dans son projet. Ils vont lire dans son projet et ils vont désobéir. Ils repartiront par un autre... Alors, revenons à notre texte. Donc, « Averti par les sages, Hérode envoie les mages à Bethléem. » Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là qu'apparaît l'étoile, je dirais, en disant, je veux dire que là encore que dans l'iconographie, on nous fait les mages qui suivent l'étoile depuis leur Orient et tout ça. Mais en fait, ils ne suivent l'étoile que... Enfin, que... Parce qu'ils ont vu dans le ciel, ils vont à Jérusalem et ce n'est que de Jérusalem à Bethléem que l'étoile leur désigne la maison qui se trouve... Mais pourtant, ils avaient déjà dit, « Nous avons vu son étoile en Orient. » Oui, ils ont vu l'étoile et ils ne l'ont pas suivi. Oui, oui, c'est ça. Ils l'ont vue et voilà, d'accord. Et c'est que, donc, c'est qu'au moment de l'arrivée à Bethléem que l'étoile et l'étoile désignent la maison où se trouve Jésus. Donc, l'étoile leur désigne la maison, ils y vont et là, comme vous l'évoquiez tout à l'heure, donc, il y a ce mouvement de ces sages, de ces savants qui s'agenouillent devant un nouveau-né. Oui, voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle l'adoration des images qui a aussi donné lieu à beaucoup de tableaux, beaucoup d'œuvres iconographiques et ils présentent les fameux cadeaux qui vont ensuite donner lieu à des lectures, justement, symboliques. Oui. Puisque il y a le... L'or lançant la mer. L'or, donc l'or qui représente la royauté. La royauté. L'encens qui représente le sacerdoce. Et puis la divine... Enfin, le culte, enfin, je dirais. Oui, c'est ça. L'ensemble de la divinité, le sacerdoce, enfin, le divin, enfin, la royauté, le divin. Et puis la myrrhe qui peut représenter la mort. Ben oui. Puisque ça sert à embaumer... La myrrhe, c'est utilisé pour embaumer. Pour embaumer les morts. Donc déjà, à travers ces trois cadeaux, il y a une signification symbolique forte de... De la vocation, enfin, du devenir de ce bébé qui sera roi, qui sera... Prêtre. Prêtre. Et qui sera crucifié. Et qui sera crucifié. Et alors le... Alors, dans les... Alors, d'abord, pour finir avec les mages, et puis après, on prendra un peu de recul. Le texte termine en disant divinement avertis en rêve de ne pas retourner chez Hérode et regagner leur pays par un autre chemin. C'est-à-dire qu'ils désobéissent au roi, là. Le roi leur avait dit quand vous l'aurez trouvé, venez me voir, me faire un rapport. Et là, divinement... Ben, quelque part, ils appliquent un... Ils désobéissent. Ils désobéissent, mais quelque part, il est quand même trop tard. Pas pour Jésus qui va, lui, partir. Il va y avoir la fuite en égypte, mais il est trop tard pour tous ces petits-enfants qui vont être pris. Oui. Il n'empêche que les magas... Alors, on fait souvent quand même le parallèle avec la naissance de Moïse. Oui. On fait le pass parallèle avec la naissance de Moïse. Dans la mesure où, déjà, la naissance de Moïse a lieu autour de... Dans une époque où il y a un tyran qui tue les bébés, enfin, je veux dire. Donc là, il se passe comme ça. Et Moïse, quelque part, a été sauvé... Enfin, où il y avait une sage-femme qui désobéissait, qui désobéissait aux ordres du tyran en disant qu'on refusait de tuer les enfants. Et bien là, d'une certaine manière, en parallèle, et ces sages-femmes étaient-elles égyptiennes, étaient-elles ébranées ? Oui, on ne sait pas trop. Mais là, de nouveau, il y a ces hommes qui sont des étrangers et qui ont néanmoins la sagesse, la justesse, la justice de bien comprendre que l'ordre qui leur avait été donné était un ordre inique et qui refusent d'obéir à l'ordre inique du tyran. Oui, mais enfin, ils ne vont pas plus loin. Il faut regarder pas plus loin. Ils rentrent chez eux. Non, mais non, on ne va pas... Le texte est comme il est, mais bon, ils rentrent chez eux. Enfin, ils ne... Comment pouvaient-ils faire ? Voilà. Au moins, en tout cas, ils n'ont pas dénoncé... On ne peut pas réécrire l'histoire. D'accord. On ne peut pas réécrire l'histoire, mais les sages-femmes d'Egypte se sont engagées beaucoup. Vous allez, j'y vais un peu de mon couplet féministe. D'accord. Mais les sages-femmes d'Egypte se sont engagées beaucoup plus. Oui, alors que là, simplement, c'était passif. Je veux dire, ils ont simplement refusé de faire. Bon, il n'empêche que, moi, j'aime en tant que le roi leur avait dit quelque chose et qu'ils ont désobéi parce qu'ils avaient bien vu qu'il y avait quelque chose d'inique dans cet ordre qu'ils leur avaient été donnés. Oui, il y avait une menace. Il y avait une menace. Parallèle avec l'autre évangile qui évoque la naissance de Jésus qui est l'évangile de Luc et dans lequel ce sont des bergers qui visitent Jésus et donc habituellement les bergers et les mages, d'ailleurs, qui sont en général associés dans nos crèches même s'ils appartiennent à deux évangiles différents. Mais n'empêche qu'à travers cette dualité, les bergers et les mages, il y a quelque chose qui nous est dit. Il y a quelque chose qui veut dire qu'il y a toute universalité puisque les bergers représentent le peuple d'Israël. C'est comme ça qu'on voit. Un univers plutôt pauvre aussi. Les bergers, ce sont des pauvres. Et puis les mages représentent quand même une certaine richesse avec leur cadeau. Avec l'or et leur cadeau. Donc voilà, les pauvres et les riches. Et puis en même temps, ils représentent toutes les nations. Voilà, les pauvres et les riches. Donc dès le début de l'évangile. Le peuple et les étrangers et puis aussi les gens tout simples et les savants, enfin je dirais. Oui, il y a ça aussi. Et que derrière cette tension, cette pluralité, cette dualité, il y a aussi quelque chose de l'université de l'évangile qui nous est dit. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501